En Manchester City, on avait perdu d'avance parce que c'est une équipe qui fait tout et tout bien. C'est l'équipe qui a marqué le plus de buts dans les cinq grands championnats majeurs. Évidemment, en France, on a arrêté dix journées de la fin. Donc, on ne pouvait pas avoir une équipe qui marque plus de 100 buts. Ils ont marqué 102 buts dans leur championnat. Donc, en fait, c'est une machine, City. Mais encore une fois, il fallait appuyer là où ça pouvait faire mal. Et surtout, il fallait que les joueurs continuent à entretenir cette confiance qu'on avait gagnée. Déjà contre Paris en finale de la Coupe de la Ligue et ensuite avec la qualification contre la Juve. Et puis, on savait qu'en attaque rapide, on pouvait leur poser des problèmes. C'est comme ça qu'on a marqué pratiquement les trois buts sur des récups ou sur du jeu dans le dos comme on l'a fait sur le premier but. On avait travaillé ça, on a bien réussi. Et encore une fois, après, l'animation défensive et l'entraide, la solidarité des joueurs, les deux contraints défensifs, la présence sur les duels, le pressing, le harcèlement du porteur. Parce que si vous avez des joueurs de Manchester City que vous laissez jouer, vous êtes vraiment en difficulté. Donc, on a été très, très bon dans le domaine défensif, mais aussi dans l'aspect offensif qui nous était dévolu, c'est-à-dire les attaques rapides, puisqu'on a marqué trois buts. Merci.